Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous très très bien. Sur ma lancée, j'ai encore une box à découvrir avec vous. Alors j'ai un peu mal à la gorge, vous m'excuserez. C'est le temps, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Puis ça, en fait, c'est d'avoir un peu la boire rayée, rayée, pas rayée. Mais ça n'empêche pas de vous présenter une box de bières. Alors box des meilleures bières du moment du monde. Ça, on va le découvrir ensemble et ça va vous plaire. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors voyez, vous recevez ça sur une petite boîte comme ça. Je trouve ça sympa, elle est mignonne, même pour offrir à quelqu'un. Donc on va l'ouvrir. Je ne les connais pas les bières, je ne les ai pas bu. Alors vous avez, oh c'est sympa, vous avez un petit... C'est un décapsuleur, je trouve que c'était un petit pin, c'est moi, non, non, non. C'est un décapsuleur, vous voyez. Donc vous avez ça dans votre poche, hop, toujours à la portée. En fait, on va vous le montrer. C'est mignon, c'est mimi. Et dedans, il y a une fiche de dégustation. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils nous mettent toutes les bières dessus, tu décortiques les bières en détail, ça c'est sympa. Alors, idée bold. C'est le blonde comme moi. Elle est légère la bière blonde normalement. Ah, tu connais sœur derrière ? Elle est légère, elle n'est pas trop amère. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dessus, la bière blonde, Victor, tu peux le dire ? Il faut déguster une bière. Il faut bien la rafraîchir au frigo. Ça, vous savez, au frais. Il faut servir la bière dans un verre transparent. Pour qu'on bien voit la couleur. La couleur de la bière. Et puis la mousse. Voilà. Sentez-la bien aussi. La sentir pour avoir tous les arômes. Là, pour l'entendre, il faut l'ouvrir. Voilà. Ensuite, vous goûtez. Tout simplement. Tu crois qu'on la boit à la fin ? Il faut qu'on l'a ouverte ? Je crois, puis je pense. C'est le but, hein ? Donc ça, c'est la première bière. La deuxième bière. Alors, je précise que c'est des bières artisanales. Et ça, c'est la marque Les Trois Loups. C'est une petite blonde. Concours international de Lyon 2022. Une médaille d'or. Waouh. Bravo. On découvre la troisième. Donc, c'est encore une blanche. Celle-là, des blondes. C'est des bières belges. Ah, des bières belges. Elles sont bonnes, des bières belges. Ouais. Elles sont réputées pour être d'excellentes bières. Comme les frites. Tu manges ça avec des frites ? Exactement. C'est très bon avec des frites. Je les ai mis de l'exemple. Allez, notre bière. Une bière, celle-là, elle est ambrée. Brasserie artisanale. Elle est française. Hé. Le blanc rouge, le coc-coc. Ils ont une récompense argent. Concours international de Lyon. Donc, c'est quand même des bières qui ont été médaillées, apparemment. Une autre bière. Rock'n Fuel. Ouah. Rock'n Fuel, c'est... Rock'n Roll. Regardez. Un petit bouton dessus. Apparemment, je ne sais pas si dense. Mais celle-là, elle a l'air d'être Rock'n Roll, celle-là. Une fois qu'on l'a bu, ça veut dire par là qu'on est... On bouge, quoi. On danse. On bouge. On danse sur les tables. Je ne sais pas si je danse sur la table, mais elle serait bien par terre. Et la dernière, Maltais. Regarde, Victor. Par ailleurs, une sortie bio à derrière. Je vais vous le dire, hein. Ouais, peut-être bien son bio. Depuis 2014, nous croyons à l'équilibre et combattant l'excès. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai fait le tour des bières. Alors, vous vous rendez compte, je suis quand même raisonnable. J'en ai pas bu. Bon bah, ce sera après. Ce sera après. Après la vidéo. Parce qu'après, j'ai une recette à faire avec vous. Alors, je ne sais pas laquelle que j'ai choisir dedans. Victor, qu'est-ce que tu me dis ? Celle-là. Celle-là ? On va dire celle-là. Allez. Vous êtes prêts ? À trop ! Pour les ingrédients, il faudra 4 cuisses de poulet, 3 cuillères à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de miel, 2 oignons, 2 gousses d'ail, un bouquet garni de thym laurier, ce que vous avez, 50 cl de bière blonde, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 3 cuillères à soupe de bile d'olive, et bien sûr du sel du poivre. Et c'est parti ! J'ai commencé à faire une marinade pour la cuisse des cuisses de poulet. Donc pour ça, il faudra 2 cuillères à soupe de miel. On met ça dans un petit bol, tout simplement. Et on rajoute 3 cuillères à soupe de moutarde. Alors moutarde, même si c'est un petit peu l'estragon ou ce que vous aimez bien, moi j'ai pris nature, vous pouvez le faire aussi. Donc 3 cuillères à soupe de moutarde. Et un qui fait 3. On mélange bien le miel et la moutarde. Alors j'ai bien récupéré le miel qu'il y a dessus parce que ça colle sur la cuillère. Et là on prend une cocotte. Moi j'ai pris une cocotte en fonte. Alors je vous ai déjà présenté ces cocottes-là, c'est Beaumalu. Victor remettra le lien en dessous pour que vous puissiez aller voir. C'est les cocottes en fonte. Alors le meilleur c'est vrai, c'est vraiment le mijota, le mijota de chez moi à l'ancienne et moi je suis pour ça. Alors on va commencer à faire chauffer notre cocotte. Et en attendant on prend nos cuisses de poulet et on va les mariner avec la préparation. Je chauffe mon huile d'olive dans la cocotte. Je prends une cuisse de poulet et de la bandigeonne de préparation moutarde et miel. Là je fais griller directement dans la cocotte, dans l'huile d'olive. Allez, on fait tout ça dans la cuisse de poulet. On découpe grossièrement les oignons, j'ai pris les oignons rouges et l'ail. Et on met tout ça dedans. Et retournez les cuisses de poulet. On laisse mijoter 5-6 minutes et je reviens. Et je mets le reste dedans, je ne vais pas le jeter, le miel et la moutarde. Alors mettez ce qu'il vous reste. Alors bien sûr celui qui a l'autocuistot, il peut le faire avec. Vous mettez sur isoler et après vous mettez sur mijoter. Mais moi aujourd'hui je change un petit peu parce qu'on va demander aussi des recettes simples, faites avec des cocottes en fonte comme ça. Donc je fais pour tout le monde. Il en faut pour tous les goûts comme on dit. Donc là je rajoute du sel, du poivre et là on va rajouter notre bière. Alors moi j'ai pris une bière blonde parce qu'ils disent une bière blonde. Avec le petit décapsuleur qu'ils ont mis avec, c'est sympa. Regardez, pourtant je n'ai pas une nouvelle pour aider les bières. Regardez, hop, en deux secondes. On va tâter une bouteille blonde dans la cocotte. Regardez-moi ça Victor, on va vous filmer en direct. Ça mousse, ça mousse. Alors miel, moutarde, bière, bouteille ça suffit. Et ensuite on rajoute du doutin et du laurier dedans et on va laisser mijoter le tout. Un petit peu de thym et un petit peu, ça sent déjà bon. Un petit peu de laurier. Ensuite on mélange un peu brièvement le tout. Le mijotage tout doux. Cuire à l'ancienne, laisser la cuisse de poulet cuire doucement et prendre tous les arômes de la cocotte. Donc là, moi j'ai laissé cuire doucement. Alors ça dépend toujours de ce que vous prenez. Faites attention que ce ne soit pas après du hachis. Mais laissez les mijoter très doucement. C'est la meilleure la cuisson à l'ancienne. Donc là, on revient tout à l'heure Victor et moi pour montrer les résultats. Allez, à tout de suite. Vous êtes prêts ? On va l'ouvrir ensemble. En tout cas, ça sent très très bon. Regardez-moi ça. Alors vous pouvez rajouter des petits champignons, des petites pommes de terre si vous voulez, des petites carottes. Voilà. Alors là, on va rajouter la crève fraîche en dernier. Oh là là. C'est une maturie. On mélange bien tout ça. Et puis vous pouvez laisser doucement, 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 sinon la crève fraîche va tourner. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Continuez à vous abonner et à partager. Un petit cloche en haut. Vous pouvez tous les gros bisous. Et puis un petit pou pouce aussi pour Victor derrière la caméra. Allez, bisous. A bientôt, au revoir.